bonjour à tous le loup pour une nouvelle vidéo pour la chaîne dcs ford pour les nuls aujourd'hui un sujet un peu particulier je vais vous parler d'un petit logiciel qui s'appelle tagview qui est un logiciel en fait qui permet d'acquérir les vols que vous faites sur différents simulateurs donc en l'occurrence dcs ford dans notre cas et qui vous permet en fait de les de les revisionner de revisualiser vos vols en fait mais sous une forme graphique intéressante qui qui vous permet en fait de comprendre ce qui s'est passé il n'y a rien de plus frustrant dans dcs ford d'être en mission et de se faire descendre par on ne sait pas qui et on ne sait pas c'est légèrement énervant donc en fait cet outil là va vous permettre justement à comprendre en détail exactement ce qui s'est passé pendant le vol et ce qui vous est arrivé alors pour commencer sur le logiciel donc il ya un site dédié à ce logiciel donc tagview.net qui est bien foutu il est en français sur les premières pages on va dire il est en français après quand on creuse un peu plus dans le site on revient vers de l'anglais mais il est principalement en français ce qui n'est pas mal donc vous avez en fait voilà un portail d'accueil qui vous explique ce qu'est tagview avec les mises à jour ce qui ce qui permet de faire donc d'enregistrer d'analyser les vols de les comprendre ensuite vous avez la partie téléchargement alors à savoir que tagview peut être gratuit comme payant en fait vous avez quand vous le téléchargez en fait vous avez une version je crois qui correspond à la version standard mais vous l'avez sous forme de démonstration donc qui est valide on va dire pendant 21 jours à l'issue des 21 jours vous allez passer en fait dans la version starter et en fait vous allez perdre des fonctionnalités aujourd'hui concrètement je suis encore en version de décès de démonstration donc du coup je peux pas vous dire les caractéristiques que vous allez perdre si on regarde dans la partie fonctionnalité du site néanmoins on a un petit tableau comparatif avec les différentes versions donc la starter la standard l'advance et on peut voir en fait ce qu'on va perdre ou pas ce qu'il ya c'est que dans les faits dans le dans le logiciel j'ai du mal à mettre la main sur ce qui représente par exemple la carte de base mondiale bon ok on n'a plus la carte de base mondiale mais je pense qu'on aura toujours le théâtre d'opération de dcs form donc voilà c'est en soi c'est pas gênant de rester sur la version starter je pense dans tous les cas une fois que je serai arrivé à la fin des 21 jours d'essai je ferai peut-être un petit retour pour vous dire mais voilà ce que concrètement j'ai perdu donc là vous avez comme je vous disais les différentes versions et les fonctionnalités que vous avez donc les vues 3d les enregistrements des données l'analyse le support donc ce qui est intéressant on verra tout à l'heure mais c'est que vraiment on a une visualisation 3d de ce qui s'est passé on a de la télémétrie on a toutes les informations l'altitude les vitesses les accélérations enfin on a vraiment beaucoup de paramètres disponibles à vous ensuite quoi vous dire donc au niveau de l'achat oui alors je me suis renseigné rapidement sur le prix donc la licence ta vieux standard et à un peu plus de un peu moins de 25 euros on est à 24 euros des brouettes la tagview advance elle est à je crois un peu plus de 64 euros voilà alors chose que j'ai appris récemment si vous êtes inscrit sur le site de l'évac et je pense élève pilote vous enfin le l'éditeur de tagview vous propose en fait la licence tagview advance au prix de la standard vous pouvez avoir voilà l'advance au lieu de payer un peu plus de 64 euros vous payerez un peu moins de 25 euros pardon ça peut être intéressant donc moi j'attendrai de voir vraiment ce que je perds comme fonctionnalité pour voir si je si je bascule dessus ou pas vous avez également un forum d'entraide alors le forum est principalement d'après ce que j'ai vu en anglais vous avez également de la documentation donc la documentation va vous dire alors vous avez voilà dédié à tagview et vous avez en fait tous les simulateurs qui peuvent utiliser tagview les types de fichiers enfin c'est relativement riche donc pour dcs world si on clique dessus on voit qu'on a une présentation en français de tagview pour dcs world avec en fait toute une liste de questions voilà si vous avez des problèmes à l'installation et à l'utilisation en fait le vous avez une sorte de faq qui est ici donc pour le mode solo pour le mode multijoueur tout ce qui peut se passer en fait et on voit effectivement que tu as vu en fait s'installe comme un module sur dcs world si d'ailleurs je vous mets la fenêtre dcs world on voit qu'ici voilà on a tagview qui apparaît comme étant un module ensuite voilà bon je pense que là on a fait le tour sur cette partie là à noter également que sur la partie téléchargement vous avez autre que la version tagview en fait déjà vous avez une version bêta donc si vous voulez tester la bêta c'est possible moi je reste généralement sur une version stable les add-ons alors les add-ons en fait ça j'ai pas pu tester pour l'instant mais on voit qu'on a des add-ons qui seraient visiblement gratuits pour dcs world donc on a le les textures de solde pour la version mttr donc las vegas on a également la même chose pour le cocasse donc ça je vais télécharger mais j'ai pas encore eu le temps de de l'essayer voilà donc on a des fichiers add-ons qui ne sont pas payants donc à essayer ultérieurement voilà écoutez je vous ai présenté le logiciel maintenant je vous propose mais tout simplement d'aller dessus voilà là on est sur l'interface de tagview alors chose à noter aussi tagview n'utilise pas les fichiers trek que dcs world génère alors je sais pas si vous le savez mais à chaque fois que vous faites un vol en fait alors je crois au multi pas forcément en solo mais dcs world en fait génère un fichier trk donc pour trek qui est en fait le film de votre vol je pensais au début que tagview le comment dire l'utiliser mais en fait pas du tout il génère ses propres fichiers du coup vous pourrez pas visualiser des vols que vous avez fait auparavant avant l'installation de tagview chose importante à savoir par rapport aux versions la version d'essai là vous voyez le graphique par exemple ici cet outil est disponible dans le tagview advance vous pouvez l'essayer pendant encore 18 jours donc visiblement les modules enfin pas les modules mais les parties qui ne seront plus actives on va dire à la fin des 18 jours visiblement sont sont indiqués donc ça c'est pas mal faudra que je jette un coup d'oeil sur le reste alors j'ai fait un premier vol dessus donc vous allez dans fichiers ouvrir voilà donc en fait dans mes documents il génère un répertoire tagview et il va mettre tous ses vols à l'intérieur vous faites ouvrir voilà donc là vous avez la map caucase donc vous pouvez zoomer voilà donc par défaut il se met sur votre avion là on est en vue satellite alors je pense que la vue satellite non on est en vue externe bon bref ok si je mets en vue satellite oui c'est ça ça c'était la vue satellite donc là on peut voir qu'on a la wax et notre balle alors au niveau de là hop je vais mettre en vue comme ça alors en bougeant la souris en laissant le clip gauche enfoncée vous pouvez naviguer autour de votre appareil vous avez différentes possibilités également vous pouvez mettre les id donc là ça vous avez comment dire une étiquette sur tous les objets de la map y compris voilà ce qu'on voit là bas les ennemis je vais le mettre en lecture ce sera pas mal donc ça soit un peu animé vous pouvez gérer je crois la vitesse de défilement ici par exemple vous avez la barre d'avancer donc vous pouvez mettre exactement à l'endroit désiré pour analyser une situation en particulier donc là on voit que voilà j'ai mes deux les deux alliés qui sont en train de décoller je suis en train de chaffer ou de flairer parce que j'ai vu voilà c'est ce que c'est ce que c'est ce que j'ai d'avancé un peu voilà on voit exactement en temps réel ce qui se passe alors on voit tous les missiles qui partent là c'est une mission que j'essayerai de faire en vidéo et je vous assure que c'est coton donc là voilà vous avez exactement les manoeuvres que vous faites donc là je suis en train de chaffer ou de flairer parce que j'ai vu voilà c'est ce missile là qui m'a loupé voilà alors c'est vraiment voilà intéressant donc je vais aller vers la fin parce que figurez vous que je me suis quand même fait des données donc là par exemple je vais vous mettre cette action là donc là je suis en train de suivre quatre bombardiers et un ennemi que j'avais pas vu en fait m'a verrouillé à l'infrarouge là il m'a tiré un joli R-73 que je n'ai pas vu et poum voilà donc là ça c'est le genre de c'est le cas de figure clairement j'ai explosé en vol j'ai pas compris pourquoi et le fait d'avoir cette visualisation vous dit ben oui tu avais un ennemi qui était haut vers toi mais plus haut clairement clairement c'est lui qui t'a dégommé un Fox 2 donc voilà je trouve que c'est un que c'est un outil qui est quand même déjà il est gratuit et ensuite il permet quand même de comprendre pas mal de situations tactiques et autres alors je n'ai pas j'ai pas encore exploré toutes les possibilités mais voilà je pense que c'est vraiment je pense que c'est vraiment un super boutique voilà écoutez je pense avoir fait le tour de ce logiciel comme je vous dis si jamais j'ai des nouvelles des choses comme ça je vous dirai plus tard à noter que l'installation est vraiment super facile là comment dire il fait ses liens automatiquement vous avez vraiment vous n'avez rien à paramétrer vous lancez l'exécutable généralement enfin si vous avez fait une installation dcs form classique il connaît les chemins il sait récupérer le chemin de l'installation de dcs il met le plugin comme il faut il n'y a vraiment rien à faire si vraiment vous êtes embêté vous avez donc au niveau de la documentation et de dcs form tout ce qui peut arriver en fait et tous les correctifs à faire que ça fonctionne correctement voilà écoutez c'est bon pour moi je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour toutes remarques on va dire allez ciao bye bye